Bonjour, je suis fils de pub, c'est tout dit. Je suis un des membres fondateurs, je trouve extraordinaire la réussite du Chenest Club et d'abord à cause des rôles qui est champion des RP, même le Covid ne l'a pas abattu parce que finalement on ne sait pas si on aime ou si on déteste les chinois mais plus on en rencontre plus on se met à les ennemis et le club le fait pour ça. La fraternité, moi j'ai connu la Chine il y a 60 ans, j'y suis arrivé en deux chevaux puisque j'ai fait le premier tour du monde d'une voiture en deux chevaux avec Jean-Côte Baudot qui était là avec moi tout à l'heure, il y a maintenant 60 ans et la Chine était complètement fermée, on a été reçus comme des rois, on était invités à un mariage et depuis je porte la Chine dans mon cœur. Mon rêve pour Citroën c'était de montrer que c'était une voiture qui passait partout, d'où l'idée d'aller le faire déballer un kilomètre de muraille de Chine, ça a été très compliqué pour avoir les autorisations, ça n'en a pas fini et puis finalement on a réussi à aller là-bas, on a tourné le film et quand le film a été tourné, on nous a dit mais on ne confisque la pellicule, on veut voir la pellicule et si on est satisfait, on vous rendra la pellicule. On s'est installé à l'hôtel, une journée pas de réponse, deux journées pas de réponse, une semaine donc on a tempété, ils ont dit mais finalement on va vous rendre votre pellicule mais c'est 1000 dollars. C'était la Chine, ça a changé depuis. Mais moi j'aime Harold, j'aime les gens, j'aime Harold, j'aime les gens qui réussissent, j'aime les gens qui font réussir les autres, j'aime les gens qui ont l'esprit d'ouverture mais avant tout, j'aime les gens qui ont un cœur et Harold, il est à cœur ouvert. Je t'aime. C'est le club de l'amitié, à l'amitié franco-chinoise, l'amitié inter-parisienne, l'amitié inter-européenne parce que c'est l'Europe entière, qui est là et finalement pour que nos deux pays s'aiment un peu plus que David.